L'envie et la jalousie n'ont pas leur place dans la communauté chrétienne, a dit le pape dans l'homélie de jeudi matin. La personne envieuse, la personne jalouse est une personne amère. Elle ne sait pas chanter, elle ne sait pas louer, elle ne sait pas ce qu'est la joie. Elle regarde toujours ce qu'a l'autre et ce qu'elle n'a pas. Et cela la mène à l'amertume, une amertume qui se diffuse dans toute la communauté. Ces personnes sont des semeurs d'amertume. La seconde attitude qui amène à la jalousie et à l'envie, ce sont les commérages. Parce qu'une personne qui ne tolère pas qu'un frère ou une sœur ait quelque chose qu'elle n'a pas, alors la solution est de l'abaisser. Et l'instrument pour cela, c'est le commérage. Cherchez, et vous verrez que derrière les commérages, il y a toujours la jalousie et l'envie. Et les commérages divisent la communauté. Ils détruisent cette communauté. Ils sont les armes du diable. Combien de belles communautés chrétiennes allaient de l'avant et puis un jour est entré le verre de la jalousie et de l'envie. Avec cela est venue la tristesse. Elles se sont mises à dos le cœur des gens et s'expriment par des commérages. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Saul. Après une grande victoire, commence un processus de défaite. Mais dans son cœur, il veut tuer. Une personne qui est sous l'emprise de l'envie et de la jalousie tue. Jean, l'apôtre, nous a dit « Celui qui hait son frère est un assassin. Et l'envieux, le jaloux, commence par haïr son frère. » Aujourd'hui, pendant cette messe, prions pour nos communautés chrétiennes pour que ne se sème pas la graine de la jalousie entre nous, pour que l'envie ne prenne pas place dans notre cœur, dans le cœur de nos communautés. Et ainsi, nous pouvons aller de l'avant avec la louange du Seigneur, en louant le Seigneur dans la joie. C'est une grâce immense, la grâce de ne pas tomber dans la tristesse, dans le ressentiment, dans la jalousie et dans l'envie. Dans la jalousie et dans l'invédie.